Assalamu alaikum rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les algerains, toutes les algerains à travers le monde, comme j'espère que tout le monde voit bien, comme d'habitude, je vais faire une petite vidéo pour rendre hommage à un héros, Batal, Ibrahim Ben Adda, ce soldat qui s'est sacrifié pour sauver la vie de ses compagnons d'armes, de ses frères d'armes, dans une attaque hier, une tentative d'attaque à la voiture piégée contre un détachement de l'ANP à Borge Bedi Murtar, enfin dans la région de Borge Bedi Murtar, qui se trouve vraiment à la frontière avec le Mali tout en bas de l'Algérie, à la pointe presque de l'Algérie. Il s'est sacrifié alors qu'un kamikaze s'approchait avec sa voiture piégée et tenté de faire exploser sa voiture à l'intérieur de la structure militaire. J'espère que son nom restera et qu'on ne l'oubliera pas, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, qu'elle portera son nom, et que c'est rien par rapport au sacrifice ultime qu'il a fait. Cette terre est la terre des héros, des chouadins, et c'est un shahid, Allah ira'hamou, car qui sauve une vie humaine, sauve l'humanité entière. Et lui, il en a sauvé des vies. Pour que nous, nous puissons vivre en sécurité. Pendant que dans le Hira, qu'on insulte l'ANP, les militaires, ceux qui protègent la vie des citoyens. Et comme dirait Poutine, on ira aller chercher dans les chiottes ceux qui ont fait ça. Cette attaque vient du Sahel. On sait ce qui s'est passé. Le Sahel, il a été déstabilisé totalement depuis que la France est intervenue en Libye. et l'Algérie s'est lancée. Donc, la nouvelle Algérie, acte pour projet de sécuriser, Inch'Allah, avec les pays du Sahel, toute l'Union africaine, etc., l'espace sahélien. C'est triste comme événement. Et hommage, vraiment hommage à cet homme. Et comme je l'ai dit, voilà les meilleurs éléments de l'Algérie. Cette jeunesse qui est prête, contrairement à ce que certains veulent faire croire, à tout pour l'Algérie. On en reparlera, Inch'Allah. En tous les cas, je voulais lui faire un hommage. Et comme ça, même dans 30, 40 ans, qu'au moins sa famille sache que il n'est pas parti pour rien, Inch'Allah. Nous le vengerons. Et son sacrifice ne sera pas vain. Il ira sûrement rejoint d'Ahmad Gaye, Salah, Allah et Rahmou, et tous les chouhadaes, chouhadaes al-wajb al-watani, du devoir national, chouhadaes de Harba al-Tahrir, de la guerre d'indépendance, et les martyrs de toute la colonisation française. Et espérons que nous réussirons, moi je l'ai dit, ça fait des années, que l'Algérie a pour vocation de libérer l'Afrique de la domination étrangère. Tant que les dominations étrangères persisteront, on sera, l'Afrique sera déstabilisée. Assalamu alaikum wa rahmatullah, et à la prochaine, Inch'Allah, vers 22h, c'est-à-dire à peu près d'ici une heure, Inch'Allah, vous me connaissez, d'actualité plus ou moins, on essaiera de faire un petit live, merci à vous tous et vous toutes, Barakallahu fikoum, Inch'Allah, on se retrouvera tout à l'heure, hier je devais faire un live, mais j'ai vu Casbah, on a fait un, donc je le salue d'ailleurs d'ici. Et je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah, faites attention à vous, la patrie ou la mort, nous vaincrons, et vive l'Algérie, et grand hommage à Ibrahim bin Adda, Allah ira'hmou, ou me saïe-alé, ou y'est-ce qu'il y a Jannah, Inch'Allah, mes frères et sères, je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah, faites attention à vous, et à la prochaine.